Au fond, tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est lundi ou vendredi, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite tous la joie de vivre chez vous avec votre famille, votre lieu de travail et tout ça. Et parce que, vous savez, nous vivons ce moment-là dans la joie de vivre, dans la joie d'être libre, dans la joie au-delà des sentiers battus. Et ici, c'est une émission pour nous aider, tous, à y aller dans ce sens. Merci. Bonjour Farzad. Bonjour. Nous y allons avec un esprit universel. Oui. C'est-à-dire, quelle que soit notre couleur, nos religions, les voies qu'on choisit pour y aller, l'important, c'est d'y aller. L'important, c'est d'y aller, oui. Et dans ce chemin, parfois, on peut s'entraider. Oui. Exactement. En fait, on n'est pas seul, quelque part. Oui. Mais on se croit seul, parce qu'on s'est isolé quelque part, tu vois. On s'est isolé dans un monde où on a cru qu'il faut se défendre dans cette société, où les choses ne sont pas roses. On regarde les choses et on voit qu'il y a des choses qu'on n'aimerait pas subir, en fait. Donc, on s'adonne tous à se protéger, se protéger déjà les uns des autres, se protéger soi-même, parce qu'on veut ne pas subir des souffrances, en fait. Et quand tu regardes le monde aujourd'hui, toute la disparité qu'il y a, donc il y a ce problème-là qu'on doit peut-être se soulever à soi-même, se poser à soi-même, s'il y a une possibilité de pouvoir nous entraider, nous, dans ce domaine-là, dans ce domaine d'avoir un peu de joie entre nous. De la libération, de ce vécu de liberté, de ce vécu de joie, comme tu dis. Et ça, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas quelque chose à convaincre quelqu'un pour venir à l'intérieur. C'est un senti qui nous mène, quoi qu'il arrive, à y aller et à le vivre. Parce que ça se passe en toi. Ça se passe en nous, exactement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement, toi, qui te pousse à aller vers l'autre. Voilà, voilà. Il y a une vraie différence avec l'idéologie. Bien sûr. Parce que, à l'inverse de l'idéologie, le vécu, le senti du vécu de la liberté, n'a pas de point de mire. Il n'a pas de but. On ne peut pas dire, c'est par là, il faut y aller comme ça. Si on n'y va pas, on sera fichu, etc. Du coup, il ne peut pas y avoir de leader. Donc, on ne peut pas avoir de l'entraide dans ce sens. Dans ce sens, non. C'est impossible. Mais l'entraide se transforme en autre chose. Ça prend une autre tournure. Oui. C'est une rencontre avec soi. Oui. Ce n'est pas une rencontre avec quelqu'un qui aurait une idée qui pourrait me sauver. C'est une rencontre avec soi. Une autre version de soi. Oui. Il est grand, il est petit, il est femme ou homme. Oui. Mais il y a une rencontre, une coordination directe, spontanée, une participation totale et sans intérêt. Oui. Une créativité sans borne et sans réflexion. Créativité sans réflexion. Sans demande. Sans demande. Sans condition. Donc, il y a une profusion là-dedans. Il y a une diversité. Il y a une richesse extraordinaire. Oui. Parce que là, peut-être, à ce moment-là, dans cette rencontre-là, il y a justement la faculté de voir que l'autre, c'est toi. Et c'est comme ça qu'on peut s'entraider, en étant ouverts l'un à l'autre et à être ce qu'on est l'un pour l'autre. Mais si on commence à se cacher les uns des autres, et si on commence à se prendre de l'allure, de faire une apparence de soi et dire, moi, je suis quelqu'un de bien, attention, toi, tu n'es rien. Là, je crois que toute cette magie dont tu parlais là, elle s'estompe. Elle n'est plus là, tu vois. Mais je crois que, tu sais, je crois que la plupart d'entre nous, sur la planète, on regarde les autres autour de nous, au-dessus de la tête. Tu sais, on regarde comme ça. Tu sais, on se sent supérieur parce qu'il est plus petit que nous. Tu vois, parce que nous, on a réussi. Et il y a d'autres gens qui regardent les gens par en bas, parce qu'ils se sentent brimés, ils se sentent jugés et tout ça. Donc, ils ne se regardent pas. Mais au moment où tu te regardes en face, dans les yeux, tous, si on a cette faculté de le faire, de se regarder vraiment dans les yeux, pas en haut, pas en bas, juste regarder dans l'égalité. Là, il y a de l'entraide. Il y a une entraide. Autrement, il n'y a pas d'entraide. Tu vois ? Dans un village, on racontait qu'il y avait un sage qui venait de débarquer et puis les gens sont allés avoir ses enseignements. Et puis tout à coup, il y a toute une communauté qui s'est créée autour de lui. Et à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose de, pas de mal, mais on va dire, de désagréable, une faute, lui, il se disciplinait. C'est-à-dire, il allait s'exercer à faire quelque chose pour se purifier lui-même. Et on lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? La faute, c'est l'autre qui l'a faite. Il dit, ben non, parce que l'autre, c'est moi. Je n'arrangerai jamais le miroir. Bien sûr. Celui qui se regarde dedans. C'est comme ça que vous vous changez, parce que je change. Et chacun a commencé à faire ça dans cette communauté. Et quand il y a une véritable entraide, si on voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, on ne va pas l'affubler de critiques et de jugements. On va juste éclairer notre propre regard. C'est ça. Si quelqu'un a un handicap, on ne va pas le mettre à mal. On ne va pas l'humilier. On va juste observer ce handicap en nous, en soi. Sachant que les plus grands des handicaps ne sont ni moteurs, ni psychiques, ni audiovisuels. Les plus grands des handicaps sont l'orgueil, l'hypocrisie, le mensonge. Parce que l'handicapé, il est handicapé parce qu'on a fait la différence entre celui qui n'est pas handicapé. Et c'est à ce moment-là qu'il se sent mal, parce qu'il y a eu comparaison. Les plus grands handicaps sont invisibles. L'avarice. C'est ça. Le désir de conquête, la volonté de pouvoir et de domination sur l'autre. L'attachement au plaisir, de l'accumulation de plaisir. C'est ça. Ça, ce sont d'immenses handicaps, mais ils sont camouflés dans nos sociétés. Parce que celui qui en a plus, on dit qu'il est le meilleur. On dit qu'il est au sommet et qu'il faut lui ressembler. Et c'est ça notre grand problème. Parce qu'on nous a tellement bassinés avec ça que tout le monde veut cette notoriété, cette fierté. Il y a un effet d'entraînement. Notre société, elle est faite de ça. Et on dit à l'enfant, il faut que tu réussisses. Il faut que tu sois quelqu'un. Il ne faut pas que tu sois un petit couillon. Et on veut créer la communauté des gens qui réussissent. Dans l'école, il va y avoir les classes des bons élèves. C'est ça. Il va y avoir les meilleurs et les plus bas. Il y a une étude qui a été faite et qui a montré qu'il y a une constante qu'on appelle la constante macabre. Même si tu réunis 40 génies dans une classe, le prof, qui n'est pas un génie, c'est-à-dire qui ne sait pas compter à l'infini, qui ne sait pas faire des calculs de tête incroyables, il arrive lui à faire une discrimination entre des meilleurs et des moins bons. Et ça donne une constante macabre où il y aura toujours des meilleurs et des moins bons tant qu'il y a de la compétition. Et ça, c'est l'histoire de nos sociétés. On veut créer des communautés de gens à succès. On dit rentrez dans ce mastermind, rentrez dans cette communauté et vous serez mieux demain. Et bien entendu, on a les objectifs qu'accomplit cette société-là, cette communauté-là. Mais il faut voir le prix qu'on paye derrière. Moi, je prends l'exemple de l'Iran. C'est mon pays natal. Et à l'époque du chat, il y avait des journalistes français qui étaient allés en Iran pour lui poser des questions. Et il y avait un des journalistes qui lui pose une question assez intéressante. Parce que les autres montraient qu'il mettait des gens en prison par milliers, qu'il avait fait un parti unique, mais qu'il disait qu'il était quand même en démocratie. Tout le monde le questionnait là-dessus. Parce que c'était des questions de niveau international et puis il y avait de grands enjeux financiers. Mais il y en a un, il dit, comment est-ce que vous voyez l'Iran de demain ? Quel est le pays que vous aimeriez transmettre à votre fils quand il deviendra roi ? Et bien, lui, heureux, il commence à dire, ce sera un pays qui aura tant de millions d'habitants, un pays qui aura un haut niveau d'éducation, avec une industrie florissante, avec une bourse qui rivalise avec Paris, avec Tokyo et New York, etc. Et moi, j'ai remarqué que pendant qu'il était en train de dire ça, j'arrivais à voir tout le mouvement de la conscience qui était en train d'aller à l'encontre de ça. Quand on observe bien, par exemple, ce genre d'interview, on arrive à le voir vraiment. Même si on n'y était pas, même si on n'était pas né, on irait à voir ce qui se passe. Par exemple, on se retrouvait dans les mêmes situations qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, avec Macron, où il y a des gens qui ne sont pas contents parce qu'il y a des privilèges chez certains, d'autres sont très pauvres. Donc, il y a des gens qui rêvent d'un communisme, c'est-à-dire d'un univers où tout le monde mettrait la propriété commune et qu'il y aurait quand même un leader comme Staline, mais qui soit bon, tu vois. Mais tu joues un rêve, quoi. C'est un rêve, lui aussi, il va mettre des gens par milliers en prison. Oui, exactement. Donc, il y a eu la révolution et il y a eu un autre régime. Ça a été une république islamique. Et quelques années après, moi, je me suis rappelé de ce témoignage-là de ma grand-mère. Écoute bien ça. Parce que ma grand-mère, c'est une descendante, c'est ce qu'on appelle les Seyyed. Ce sont les descendants de prophètes, de familles prophétiques. Et elle me dit, en regardant la télé, tu vois tous ces gens-là, tous ces mots-là que tu vois. C'est notre famille qui aurait dû diriger. Et moi, je l'écoute, je ne dis rien et je la filme. Parce que c'est intéressant de voir ça, de voir cette pensée. Je lui dis, très bien, nous étions riches il y a un temps. Elle me dit, oui, nous étions très riches. Nous avions tout. Et ces gens-là nous ont tout pris. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'apparemment, tu les aimais bien. Par exemple, Romaini, tu l'aimais bien avant. Il me dit, mais Farzad, à l'époque, nous, on s'est fait embarquer, on s'est fait entraîner. Je me suis retrouvé à prier derrière cet homme. Mais je ne savais pas qui c'était. On pensait que ce serait mieux. On ne pensait pas que lui aussi, il mettrait des gens à mort. Qu'il voilerait nos filles obligatoirement. Qu'il y aurait ceci, cela. Donc, le rassemblement autour d'une idéologie ramène toujours au même résultat de persécution. Bien sûr. Voilà. Parce que c'est l'identification. L'identification à ce qu'on croit, tu vois, qui fait que nous devenons mesquins. Et tu vois, cette mesquinerie, là, dans toute notre société, elle démarre quoi ? Comment commence l'identification ? L'identification à ma famille, déjà. Il y a de la violence là-dedans. Parce que personne ne touchera ma famille. Et tout le monde est prêt à mourir pour sa famille. Tout le monde est prêt à mourir pour quelque chose. Tu vois ? Mais moi, je dis, quand tu es prêt à mourir comme ça, il faut peut-être que tu regardes ton identité. C'est quoi ton identité ? À quoi tu sais ? Pourquoi tu veux mourir ? Pour ma famille ? Pour mon pays ? Pour une idée. Pour une idée. Pour une croyance. Alors là, peut-être que, tu vois, si cette idée, l'idéologie qu'on a, crée de la violence, crée les gens qui vont avec les pancartes manifester pour en découdre avec le gouvernement. Et bien, c'est une idéologie qui crée la violence. Et la violence, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons des identifications. Et l'identification que nous avons mis en nous, que nous avons construit, elle ne nous appartient pas. C'est pas ton identité. Ce que tu es, toi, c'est autre chose. Tu n'es pas ta famille, tu n'es pas ton pays, tu n'es pas tout ça. Tu es ce que tu es. Mais en ayant, en croyant que tu es quelque chose, justement, tu parles bien, en disant ça, l'idéologie, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir. Parce que ça nous emmènera toujours à nous battre pour quelque chose qui n'est pas comme cette idéologie-là. Tu vois ? Et justement, c'est là toute la... Je ne me souviens plus de l'heure, c'était quoi ? 23, non ? Oui, je crois que c'était 23. D'accord. On a encore un peu de temps pour causer. Oui, on se... On oublie le temps. Oui. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit pour montrer à quel point cet effet d'entraînement peut mener à la folie. Ou même à l'époque de la démocratie, à l'époque de Socrate, alors qu'il y avait des lois. Et la possibilité aux gens du peuple de pouvoir s'exprimer par eux-mêmes. Qu'ils soient arrivés à faire exécuter à mort un sage. Oui. Alors qu'il défendait de très hautes valeurs morales. Et ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que Socrate a accepté ça. Il a accepté de mourir plutôt que de dire un mensonge afin d'être illibéré. Et quand on est venu le chercher en prison, son ami est venu le chercher. Il a dit, je peux te faire sortir. J'ai des relations. Il a dit, non, demain je vais mourir. Mais tu sais, je m'en suis rendu compte pendant le jugement. D'accord. J'ai remarqué que le moment est venu. Et c'est bon. Et ça, ça nous prouve dans notre histoire de l'humanité. Que même si on pense être arrivé à un haut niveau moral. Et bien on peut quand même faire une erreur. De sacrifier la sagesse. Et comme tu dis, c'est l'histoire de Jésus aussi. Qui à un moment donné, on l'est rejeté. Et il s'en va. On lui dit, mais si tu es roi, de quel royaume ? Il dit, mais ce n'est pas ici de toute façon. Parce que si c'était ici, vous ne m'exécuteriez pas. Et on en parlait dans une autre émission. Où tu disais que de toute façon, il vaut mieux vivre un instant libre. Plutôt que toute une vie prisonnier. Parce que seul l'instant où on peut vivre libre compte. C'est ça. Et ça, c'est l'histoire des sages. Par exemple, tu prends l'histoire de quelqu'un comme le prophète Mohamed. Son petit-fils a été rejeté de sa ville. Parce qu'il était très respecté avec son clan. Et puis, le calife à l'époque a dit, l'islam doit être comme ça. Et si vous ne prêtez pas allégeance à moi, vous devez partir. Et lui, il est parti. Et puis, ça a donné le Kerbalah. C'est-à-dire un moment de l'histoire de l'humanité. Où toute une famille de prophètes a été complètement massacrée. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde. Et peut-être qu'aujourd'hui... Et c'était pareil pour Iroumi. C'est-à-dire que lui, dans son village, son père, il était très connu. Et un jour, le roi a dit, moi je m'en fous des Mongols. Je veux savoir qui est cet homme que les gens respectent. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux rois dans un même royaume. Et il lui dit, soit tu me voues allégeance, soit tu dois partir. D'accord. Et il me semble aussi que celui qui est décidé à partir, c'est-à-dire pas partir de ce monde puisqu'il y est de toute façon. Mais à partir du jeu. De quitter le jeu qu'on lui propose. De refuser l'engrenage. L'identification. L'identification. D'accord. Exactement. Et il me semble qu'au niveau des Gilets jaunes, par exemple, c'est ce qu'on a vécu un peu les premières semaines, les premiers temps. Avant que ce soit embarqué dans une identification. Mais pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que le truc, il est, à proprement dit, il est ancré en chacun d'entre nous. Et tout ça arrive parce que c'est ancré dans chacun d'entre nous. Et c'est là qu'il faut aller regarder. C'est pas dans les Gilets jaunes, c'est pas dans le communisme ou bien dans tout ça. Parce que, regarde bien, quand tu es identifié à mes affaires, ma voiture, mon argent. Il y a une identification. Il y a quelque chose qui te dit que ça, c'est à moi. Et tu étais identifié à ton compte en banque. D'ailleurs, il y a ton nom dessus. C'est ton argent. Et personne ne doit toucher. Donc, c'est à toi. Et tu vois, toute cette identification qu'on a entre nous, en disant, ça c'est ma famille, ça c'est mon fils, ça c'est ma femme. Ça c'est ma religion. Voilà. Ça c'est mon idéologie. Voilà. Ça commence comme ça. Et peut-être c'est là qu'il faut qu'on aille voir, chacun d'entre nous. Et c'est pas une chose facile. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu renonces à quelque chose que tu aimes bien. Et tout ce en quoi on s'attache, c'est parce que, pourquoi ? Pourquoi on s'attache à ça ? C'est parce qu'on m'aime. C'est parce que ça nous fait quelque chose de bien. Il y a un sentiment de sécurité. Voilà. Ça nous donne un sentiment de réconfort. On dit, ça c'est bien, je suis quelqu'un là enfin, je suis en sécurité. Mais c'est un sentiment. Tu as bien dit un sentiment. Parce qu'il n'y a pas de sécurité. Parce que de toute façon, tu vas mourir. Il n'y a pas de sécurité. Tu vois ? Tu peux faire ce que tu veux. Mais tu vas finir comme tout le monde. Ce truc-là, ça se reproduit tout le temps, à toutes les époques, dans toutes les communautés. Aux quatre coins de la planète. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ici même, sur ce plateau, j'ai accueilli des personnes qui habituellement sont rejetées de la société réunionnaise. Des malgaches, je crois, des maorais. Et eux-mêmes, qui sont rejetés. Parce que les gens disent, oui, ils viennent ici pour faire des enfants. Et puis prendre toutes les allocations familiales. Ils baissent à l'argent braguette. L'argent braguette, etc. Et eux-mêmes avaient le même problème avec des gens qui venaient d'Afrique. C'est-à-dire, ils disaient que oui, il y a des gens qui viennent d'Afrique pour profiter du confort à Mayotte, etc. Mais tu vas en Chine, tu as la même chose. Moi, en Iran, tu vois la même chose entre les Iraniens et les Afghans. Parce que ça ne vient pas du peuple, ça vient de celui qui fait le peuple. Voilà. Tu sais, le peuple, il est fait parce que nous pensons d'une certaine manière. Et nous embrigadons dans l'entraînement tout ça, tu vois. Et ça fait un mouvement qui se perpétue d'instant en instant. Parce que tout ce que tu penses, tu veux le refouer tout le temps. Tu sais, mon grand-père, tu sais, il a refouqué à mon père des idées que j'ai aujourd'hui. Tu vois, j'essaye de trouver où sont ces idées-là parce que des fois, elles ne sont même pas vues. Je ne les connais pas et tout d'un coup, je me retrouve avec cette idée. Tu comprends ? Parce qu'en fait, on est tous conditionnés. Tu es en train de le mettre en pratique sans savoir. Oui, exactement. Et après, quand on est comme ça, on est pris dans ce piège. Eh bien, on a récolté ce qu'on a semé. Mais on dit, mais ce n'est pas moi qui ai semé ça. Donc, tu renis ce que tu as. C'est pour ça, pour moi, c'est très important d'aller voir vraiment en soi. Son héritage. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Quelle pensée tu as ? Quelle croyance tu as ? En quoi tu crois ? Tout ça, ce sont des choses, des mémoires qu'on t'a refouguées. Mais ce que tu es est autre chose que ça. Ton identification n'est pas dans une religion, dans un concept, dans une idée, dans ma mère, mon père. Non. Au contraire, il faut que tu te détaches de ça. D'ailleurs, c'est bien dit que quand tu grandis, tu te détaches de ta maman. Oui. Tu as besoin. Bien sûr, quand tu es petit, tu as besoin de ta maman. Tu devrais être avec ta maman. Oui. Tu coupes le cordon. Oui. Et puis, tu es sevré à un moment donné. Voilà. Et après, il faut laisser, quoi. Il faut laisser tomber. Il ne faut pas s'accrocher encore au jupon. Mais il semblerait que nous trouvons quelque chose d'autre pour nous rassurer. Parce qu'on sait, ça serait mal vu si tu gardes le jupon de ta mère jusqu'à ce que tu aies 40 ans. Et quoi qu'il y en a qui le font. Celui qui s'éloigne de ses racines retourne au temps où il était uni. C'est ça que disait Rumi, juste au début de son livre, Le Masnavi. D'accord. Et de s'éloigner des racines familiales, des pensées, qui sont toujours là. Mais juste dans ce désir, cette volonté d'aller plus loin, d'aller plus haut. Du temps où nous sommes unis. Oui. C'est-à-dire que c'est un temps présent où il y a une unité totale et complète qui peut être vécue. Oui, mais cette unité, elle n'a jamais été autrement que comme ça. Ça a toujours existé, cette unité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu des unions ? C'est que dans nos têtes... On en a perdu conscience. On l'a oublié. On l'a oublié. Et on veut s'en rappeler maintenant. Oui. Et comment on l'a oublié ? C'est que nous avons été embrigadés à suivre quelque chose qui n'était pas notre identité. Notre identité, c'est l'union. C'est être ensemble. C'est un. C'est avec toi, avec lui. Ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est ni mon chirurgien, ni mon machin. On est un. Bien sûr, on a besoin des étiquettes pour se reconnaître quand même. Si tu as besoin d'un nom, on va t'appeler par ton nom. On a besoin de ces étiquettes. Mais quand on s'attache à ces étiquettes-là, on perd conscience. La conscience d'être ce que tu es, tu perds. Et tu deviens ce qu'on te dit que tu dois être. Donc, c'est un devoir maintenant pour toi de vivre dans cette image que tu te donnes. Et tu vis d'une certaine manière que tu as envie d'être reconnu. Parce que, tu vois, l'image, comme elle est fausse, il te faut du réconfort. Il te faut de l'assurance que cette image puisse exister. Donc, ce qui te donne l'assurance, c'est les gens qui vont te dire « Ah, il est gentil, il a bien réussi, lui. » Tu vois ? Et ça fait que tu es content, là. Oui, c'est vrai qu'on fait davantage la différence entre la bouse et la fleur. La bouse de vache. La bouse de vache, oui. Et la fleur. Alors que les deux sont de la terre. Exactement. Et être humain, c'est l'humus, c'est la terre, qui est une, qui est la planète. Ce n'est pas parce que la terre, elle est du Brésil, de la Chine, du Vietnam ou d'Europe qu'elle est meilleure. Ce n'est pas parce que la terre a fleuri ici ou que là, elle a donné un arbre à fruits qu'elle est meilleure. C'est ça. Elle reste de la terre dans sa globalité, dans son entièreté. Et vivre en humain, en tant qu'unité, en se comprenant dans cet écosystème, sans se mettre au-dessus, sans vouloir quelque chose de plus, sans se dire « Moi, je veux être l'arbre qui aura un million de feuilles alors que les autres n'auront que mille », là, il y a un vécu de liberté. Moi, je le souhaite vraiment. Qu'on soit, tu sais, pauvres ou riches, que tout à coup, il y a un éclair dans notre esprit qui nous dise « Ça mérite d'être vécu, ne serait-ce qu'un instant ». Oui, mais tu vois, on parlait ça dans, je ne sais pas si dans une autre émission, on disait que la seule chose qui nous empêche, en fait, ce sont nos peurs. C'est nos peurs qui nous empêchent de faire en sorte que ce soit comme ça. Tu vois, parce qu'on est prisonnier de quelque chose qui va nous dire « Non, non, il ne faut pas ». Moi, je comprends par exemple la peur du riche qui se dit « Si je fais ça, je vais perdre la fortune dont j'ai hérité par le passé, par mes ancêtres ». Oui. Mais peut-être que cette fortune sera démultipliée, tu n'en sais rien. Je comprends aussi la peur du pauvre. Tu se dis « Mais si je m'engage dans cette voie-là, je ne pourrai plus me battre contre ceux qui sont en train de m'exploiter ». Mais tu n'en sais rien. Peut-être que tu acquiers là une maîtrise et tu n'es plus esclave, tu es maître. Mais quoi qu'il en soit, je crois que la liberté implique la simplicité, le partage. Tout un chacun, on doit vivre ensemble sur cette belle planète. Peu importe la différence, peu importe que tu sois riche, peu importe que tu as pu garder ton héritage, tout ça. Mais c'est à partir du moment où tu t'attaches qu'il y a tout un problème. Parce que l'attachement, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est justement le point central de toute la violence qui existe dans le monde. Tu vois ? Parce que c'est à moi. Et je suis prêt à me battre. Tu vois ? Mais quand tu n'as plus ça, tu ne vas pas te battre. Pourquoi ? Pourquoi tu vas te battre ? Parce que là, on est ensemble. On vit ensemble. Et on vit bien. On vit sans se contredire. Sans dire que lui, c'est un handicapé. Lui, s'il n'est pas handicapé. Sans dire que elle, elle s'est Miss Réunion. Elle, ce n'est pas Miss Réunion. Et je préfère elle que elle. Et c'est ça, notre problème. C'est qu'on s'est identifié à ce qui nous rend joyeux. Et cette joie, fausse qui est, elle est fausse parce que c'est que du plaisir. Et ce plaisir meurt de toute façon. Elle ne peut pas être soutenue parce qu'elle n'est pas immuable. Tu vois ? Elle va toujours s'effondrer. Tu vois ? Et comme elle s'effondre, eh bien, notre problème, c'est qu'on est perdu. On est perdu quand ça s'effondre parce qu'on veut le récupérer. Et pour le récupérer, il s'agit d'avoir du conflit. Parce que personne ne veut donner. Tu comprends ? Personne, tout le monde veut garder son truc. Et je crois qu'on va finir notre émission comme ça, Farzal. Allons-y. Pour dire que si on veut être libre, justement, de regarder au fond de soi, qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui nous empêche de vivre la vie sans nos peurs, eh bien, c'est justement quand tu es attaché, tu ne peux pas le faire. Donc, laisse les peurs pour être libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie